Notre invité, Brigitte Macron, est bien entendu restée pour votre chronique. Macron, Macron. C'est marrant, le nom me parle. Non, c'est quasiment le même nom que le président de la République. Vous avez un lien de parenté. Je sais, je vous taquine. Je sais qui c'est quand même. Puis j'ai bien senti la tension dans la rédaction. Tous ces directeurs présents ce matin. J'en découvre grâce à vous, je ne les connais pas tous. Des champignons un jour de pluie. Il y en avait partout. Des champignons japonais. Tous en salutation. C'était Tokyo, là, dans la rédaction. Très bien. Bref, ce matin, c'est l'élégance, la classe, l'intelligence qui sont à l'honneur. Mais assez parlé de moi. Parlons un peu de vous, Brigitte. Je me suis venu pour recevoir Brigitte. On va mettre Brigitte. Ça va être original. On est sur une série d'invités à RTL. Brad Pitt, Guillaume Canet, Brigitte Macron. On est the place to be. C'est simple, on est Dubaï. On attend le président maintenant. On attend le président, mais on est Dubaï. Tout le monde veut venir chez nous. Alors aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir la première dame. The first lady. La primadonne. The first dame. Oui, la femme numéro 1 sur 4, comme on dit, au Qatar. Alors, parce qu'au Qatar, ils ont un système de remplaçante qui est pas mal foutu. Alors, c'est pas très me too. Je ne sais pas quand ça arrive chez nous. On est impatients. Le progrès, on attend. En tout cas, vous m'avez confié ce matin, vous étiez extrêmement heureux de la présence de Brigitte Marx. Je suis très heureux. Et quand Amandine m'a dit, mercredi, on reçoit la première dame, j'ai tout de suite su que c'était vous. Non, parce que sous Hollande, c'était plus compliqué. Parce que quand on disait, on reçoit la première dame, on disait, super, mais laquelle ? Laquelle des trois ? Alors, Brigitte, vous êtes donc la première dame de France, mais du coup, on ne sait pas qui est la dernière dame de France. Parce que j'imagine qu'il y a un classement. J'espère que ce n'est pas la mienne, sinon je vais l'engueuler. En tout cas, ce matin, la première dame de France rencontre le premier couillon de France. Oui, ce n'est pas faux. Il ne faut pas que je fais des fautes, parce que Brigitte a une maîtrise de lettre. Il faut faire attention à quoi qu'on dit et à les liaisons aussi. Oui, cette phrase-là, avec le niveau actuel des élèves, c'est mention très bien au bac. On en est là. Vous vous êtes en revanche intéressé aux passions de Brigitte Macron. Entre autres, l'art et le théâtre. Brigitte a été une excellente prof de théâtre. Et les notions de théâtre sont plus qu'utiles, quand il faut dire à François Bayrou, mais oui, mais c'est pas mal du tout cette nouvelle idée, François. Mais oui, mais bien sûr, oui, succéder à Emmanuel en 2027. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, François ? Et là, tu vois, il faut des notions de théâtre pour jouer juste sans cligner de l'œil. Alors, la première dame est aussi passionnée d'art, mais aussi de Orlinski. Le Rodin foirefouille, le Michel-Ange des anthropoïdes, le Botero leader price. Brigitte aime également le sport. Vous faites même du cardio-training pendant 30 minutes tous les jours. C'est vrai qu'on imagine assez mal Yvonne de Gaulle ou Bernadette Chirac. Tué à grosse goutte, le chignon en rac en enchaînant des squats, des abdos ou une pourrette zumba. C'est Vangine Direct sur W9. Excellente chaîne du groupe. Alors, Brigitte Macron a répondu récemment au lecteur du Parisien. Elle confiait préparer tous les matins un petit déjeuner à son mari, deux oranges avec un citron et un kiwi. Bien sûr, il y a eu cette déclaration choc dans le quotidien. Vous avez lâché cette bombe. Oui. Je suis très fruit. Et une phrase qui prouve votre liberté de parole. Alors, Daniel Mitterrand aussi préparait le petit déjeuner à son mari tous les matins. Bon, le problème, c'est qu'il n'était jamais là. Toujours parti à découcher à droite à gauche, en tant qu'équête. Ça, c'est socialiste. Alors, dans le Parisien, vous émettiez des réserves sur les qualités de cuisinier de votre époux. Il se lance dans des trucs compliqués alors qu'il n'en a pas la compétence. Hollande avait fait pareil avec l'Elysée. Parce que rater une tourte au saumon épinard, c'est une chose. Mais rater un quinquennat, c'est plus emmerdant. Donc, toujours savoir ses limites avant de se lancer. Bien sûr. Alors, Brigitte Macron a répondu à une question sur l'uniforme à l'école, bien sûr. Et sa réponse a suscité, on va dire, de nombreux commentaires. Tout de suite, on a entendu des « Oui ! Est-ce que c'est bien le rôle de la Première Dame ? » Alors, chère Brigitte, de toute façon, il y a deux options. Soit vous ne dites rien et là, les Français vont dire « Ben dis-donc, il ne faut pas grand-chose cette feignasse ! » Soit vous émettez un embryon d'idées. Et là, vous allez entendre « Ben de quoi qu'elle se mêle, l'autre, l'autre ! » Alors, vous allez toujours naviguer entre les deux, Brigitte. Il faut juste choisir votre insulte préférée. Être femme de président, vous l'avez dit, c'est mettre sa vie de coupe pendant cinq ans, entre parenthèses. Et vous, pas de bol. Eh ben oui, il a été réunis dix ans. Vous étiez à deux doigts de voter Marine, je le sais pour qui perde. Mais bon, il y a des limites quand même. La France, vous l'a volé pendant cinq ans. Elle vous le reprend cinq ans de plus. Vous avez donc dit à Emmanuel. Brigitte Macron vient nous voir pour l'opération pièce jaune. Rappelez-le, dont elle est la marraine et qui oeuvre en faveur des enfants hospitalisés. Formidable. Et ce, jusqu'au 4 février. Oui, formidable cette opération pièce jaune. Même si elle fait quand même concurrence au SDF. Tous les ans, en janvier, ils se disent, voilà, encore un mois, on ne va rien nous filer à cause des petits cons d'enfants malades. Alors, tant que les SDF ne passent pas à la carte bleue, on aura du mal à aider ces gens-là. Ils ne font pas l'effort non plus. Alors, on a tous vu le sketch de promotion de l'opération pièce jaune avec l'excellent Camille Combal. La formidable Isabelle Nanty, vous êtes très juste dedans. Et puis aussi Didier Deschamps. Visiblement, vous n'avez pas eu le temps de le coacher en théâtre. Ah non. Putain, Didier, il se claque à la première réplique. Ah oui. Bon, ben on n'attame pas Didier. Paf, claquage du jeu juste. Le plus grand coach français est à l'abri du Bolière. Brigitte, j'étais ravie. Courage à vous. Plus que quatre ans à tenir. Le vrai progrès, ce sera le jour où il y aura un premier homme de France. Ça voudra dire qu'une femme a été élue présidente. Alors, ça voudra dire aussi qu'il y aura des caleçons et des chaussettes sales par terre quand la présidente recevra un chef d'État étranger. Mais c'est le prix à payer pour aller vers le progrès. Merci beaucoup d'être resté avec nous, Brigitte Macron. Bonne journée à vous. On le rappelle, l'opération pièce jaune se déroule jusqu'au 4 février prochain. Merci pour votre générosité en faveur des enfants malades. Bonne journée à vous. Un très grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada